L'achat et la vente des monnaies virtuelles constituent une entreprise lucrative qui attire de plus en plus de férus de technologie. Bien qu'elle suscite un grand intérêt, ces monnaies sont fréquemment critiquées pour leur volatilité. Bienvenue et heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de cet écho consacré aux crypto-monnaies. Pour en parler, nous recevons Patrick Yeboué, co-fondeur de BitTrading Edu. Bienvenue à vous Patrick Yeboué. Merci infiniment. Et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Actuellement, c'est la tendance. On voit de plus en plus d'entreprises qui proposent leurs services en matière d'achat et de vente de crypto-monnaies. Qu'est-ce qui explique cette expansion ? Alors, beaucoup de facteurs peuvent expliquer un peu cette expansion, notamment la rapidité des transactions. Aujourd'hui, toute entreprise veut gagner du temps. Toute entreprise veut satisfaire un client. Et la crypto-monnaie est à point nommé en ce sens où elle permet à toute entreprise aujourd'hui d'effectuer des transactions de façon rapide et moins coûteuse. Voilà, c'est l'un des facteurs qui expliquent beaucoup cette expansion. On parle de crypto-monnaie, de monnaie virtuelle. Concrètement, de quoi est-ce qu'il s'agit ? Alors, la crypto-monnaie, c'est simplement une monnaie immatérielle, donc une monnaie virtuelle. Une monnaie virtuelle qui est utilisable sur Internet, premièrement. Deuxièmement, c'est une monnaie qui est décentralisée. Ça signifie qu'elle n'a touché à aucun organe central. Il n'y a personne qui soutient ou qui est la base de la crypto-monnaie. La troisième chose, c'est que la crypto-monnaie est échangeable de personne à personne. Ça signifie qu'il n'y a aucun intermédiaire entre deux personnes qui décident de faire une transaction en crypto-monnaie. Quelle est l'origine de cette monnaie virtuelle ? Alors, tout a commencé par un constat. Ils savaient que dans le monde, il y a beaucoup de crises financières. Et en 2008, des personnes ou une personne, dont on ignore le nom jusqu'à présent, mais il y a un pseudo qui a été donné à ces personnes qui ont découvert un peu cela, du nom de Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto. Alors, ils ont fait un constat. Ils se sont dit que toutes ces crises par lesquelles nous passons, ou le monde passe, sont issues d'une main invisible, d'une main mise, des institutions. Et aussi longtemps qu'il y aura les institutions à la base, on aura toujours des crises. Pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, ils ont décidé comme ça de trouver, de réfléchir, de trouver une solution. Et la solution, c'était de pouvoir donner la main au peuple, de pouvoir faire du peuple son propre banquier, donner le pouvoir au peuple dans le monde de la finance. Et ça en se voit que la première monnaie est sortie en 2009, qu'on appelle aujourd'hui le Bitcoin. Et depuis 2009 jusqu'aujourd'hui, ça fait pratiquement 15 ans que la crypto-monnaie est née et elle a fait son petit abandon de chemin. Aujourd'hui, c'est une monnaie qui s'est imposée et qui est vraiment utilisable partout dans le monde entier. Vous parlez de Bitcoin qui est arrivé en 2009. À part cette monnaie, quelle autre monnaie existe en matière de crypto-monnaie ? Alors aujourd'hui, on peut parler de plus de 20 000 monnaies. Plus de 20 000 monnaies. Voilà, il y a beaucoup de monnaies. La première, c'est Bitcoin. Mais après, elle, il y a eu pas mal de monnaies qui ont été créées. Et on continue de créer encore des monnaies. Et c'est toujours le même procédé ? C'est vraiment le processus ou le principe de base. Sans intermédiaire, sans organe stral. C'est ça la crypto-monnaie. En Côte d'Ivoire, à quel moment cette monnaie a été introduite ? Parce que c'est maintenant qu'on voit l'engouement. Mais je suppose qu'il y a une année particulière à laquelle cette monnaie a été introduite en Côte d'Ivoire. Introduite, on ne peut pas savoir peut-être à 100%. Mais selon ce qui se dit, depuis 2009, il y a eu des personnes qui ont eu l'écho. Et qui ont acheté très tôt la monnaie. Et qui aujourd'hui la détiennent jusqu'à maintenant. Donc 2009, aujourd'hui, il y a eu des personnes, mais très peu de personnes qui ont eu à connaître ça. 2009. Mais autour de 2015, 2014, il y a eu maintenant un défelement accru. Voilà. Par rapport à la crypto-monnaie. En matière de données démographiques, quelles sont les personnes qui sont intéressées à ce business de la crypto-monnaie ? En matière de tranche d'âge, de sexe et de niveau d'éducation. Alors, si on devait catégoriser aujourd'hui, on va dire tout le monde. Parce que moi, personnellement, par exemple, j'ai des personnes de 12 ans. Qui s'intéressent à la crypto-monnaie ? Oui, 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 oui. Des jeunes filles, des jeunes garçons de 12 ans. Moins que ça, de 9 ans même, qui aujourd'hui ont entendu parler de la crypto-monnaie et qui veulent savoir ce que c'est. Donc, tout le monde aujourd'hui touche à la crypto-monnaie. Tout le monde, sans exception aucune, d'âge ou de sexe, aujourd'hui, ont entendu parler de la crypto-monnaie. Je ne veux pas bien de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, beaucoup de gens s'entendent de l'utiliser. Vous parlez de 9 ans, de 12 ans. Ça m'amène à vous demander, est-ce qu'il y a des prérequis à avoir pour pouvoir utiliser la crypto-monnaie ? Alors, aucun prérequis, il faut juste, comme le mobile-monnaie par exemple, c'est simple. Il faut juste qu'on vous éduque, qu'on vous montre un peu comment ça marche et l'utilisation est très simple. Aussi simple que ça. Donc, si un enfant de 9 ans peut comprendre ce que c'est que la crypto-monnaie, je crois qu'un adulte également doit pouvoir comprendre ce que c'est. On n'a pas besoin, je m'excuse, on n'a pas besoin d'être forcément littré et tout ça. Parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui sont en alphabète, qui utilisent le mobile-monnaie tranquillement. C'est pratiquement la même chose pour la crypto-monnaie aussi. Je suppose qu'il y a également des niveaux de compréhension, des paliers quant à l'utilisation de la crypto-monnaie. C'est tout à fait normal, c'est comme dans le système traditionnel. Il y a toujours des paliers. Donc là, je parle du B à bas, qui est accessible à tous. Mais bien sûr, si on veut aller très loin, plus loin que ça, parler même de la technologie qui est derrière, là, à ce moment-là, oui. Il va s'en dire qu'on va devoir se faire former pour pouvoir toucher aussi à des niveaux qui soient plus excellents, plus intéressants à l'utilisateur. Prenons le cas de la Côte d'Ivoire. Quelles sont les crypto-monnaies qui sont couramment utilisées ? Alors, ici en Côte d'Ivoire, principalement le Bitcoin est cette deuxième monnaie qu'on appelle l'USDT, c'est-à-dire le TET. Il y a vraiment une différence entre les deux. C'est quoi la différence ? Le Bitcoin, c'est une monnaie, c'est la première monnaie. Elle est variable, c'est-à-dire que sa valeur peut fluctuer, peut monter, peut descendre. Tandis que la seconde, qui est l'USDT, est stable. Elle est adossée au dollar et ce qui fait qu'elle vaut un dollar. Donc, cette crypto-monnaie-là, c'est celle vraiment qu'elle a la plus utilisée ici en Côte d'Ivoire pour éviter tout ce qui est fluctuation, tout ce qui est volatilité. Quels sont les avantages pour l'économie d'un pays de consommer la crypto-monnaie ? Alors, la première chose, il faut savoir que le premier point, c'est que la crypto-monnaie permet d'inclure toute personne qui a été hors du système traditionnel, par exemple, à embrasser le domaine financier. Nous voyons ici, en Côte d'Ivoire, par exemple, nos populations, il y a beaucoup de non-bancarisées, beaucoup de personnes qui sont hors du système. Aujourd'hui, la crypto-monnaie permet, à travers des transactions, des paiements, de permettre à tout le monde de pouvoir avoir accès à la chose. Donc, c'est vraiment l'inclusion financière. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il y a la réduction du coût de transaction. Aujourd'hui, si on veut avoir un climat d'entreprise, par exemple, qui soit sain, qui soit propice à l'échange, j'allais dire intra-africain, la crypto-monnaie est bienvenue. Parce que la crypto-monnaie permet de faire des transactions rapides. Et à moins, vraiment, tout ce qui est paperasse et consommer, tout ça, n'existe plus lorsqu'on parle de crypto-monnaie. Parce qu'il faut simplement se faire vérifier. Une fois qu'on a passé la vérification d'identité, automatiquement, on a accès automatiquement aux transactions qui sont rapides, qui sont instantanées et dont les frais sont très, 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 très bas. Et la troisième chose, ça va être l'accès à la liquidité. Et dans la crypto-monnaie, on parle d'accès à la liquidité dans le sens où tout utilisateur qui détient de la crypto-monnaie devient son propre banquier. devient son propre propriétaire, devient l'accueureur. Ça fait qu'aujourd'hui, vous avez accès à votre argent 24 sur 24, 7 jours sur 7. Vous pouvez l'utiliser comme vous le voulez, comme vous l'entendez. Et vraiment, je peux vous assurer que ça crée une telle aisance dans le milieu de tous ceux qui détiennent de la crypto-monnaie. C'est vraiment ces avantages, quelques avantages qu'on peut citer. Concrètement, j'ai de la crypto-monnaie. Je veux l'utiliser pour l'achat d'un bien. Est-ce que c'est possible ? C'est possible. La première chose, il va falloir, si vous avez un téléphone, aujourd'hui, tout le monde a un téléphone, tout le monde a un smartphone, etc. Tout comme le mobile-monnaie, vous allez aussi télécharger une application. Vous allez l'installer. Et cette application, on l'appelle la plupart du temps, ça peut être un portefeuille. Ou même si le portefeuille physique. Dans la crypto-monnaie, on n'a pas de portefeuille virtuel. Donc, ce portefeuille va servir à stocker la monnaie que vous allez acheter. Comment l'acheter ? Ici, à Bidjan, par exemple, il y a des structures qui existent, qui font l'échange de biens, l'échange de monnaie. Donc, du coup, vous avez le CFA, vous arrivez à cette entreprise-là, vous achetez la crypto-monnaie, votre compte est crédité, et automatiquement, vous pouvez trouver un marchand qui accepte la monnaie et qui va accepter votre monnaie en déchant d'un bien et service. Donc, j'ai des francs CFA que je peux convertir en crypto-monnaie. Oui, exactement. Aussi simple que ça. Aujourd'hui, c'est vraiment le travail que nous sommes en train de mener sur le terrain, la vulgarisation. Il y a beaucoup de marchands et d'entreprises qui, aujourd'hui, acceptent la monnaie. Ça fait qu'aujourd'hui, on peut acheter biens et services à partir des crypto-monnaies. Aussi simple que ça. Et très rapidement, oui. On parle d'achat de biens et de services. Dans le système bancaire traditionnel, on a la possibilité d'avoir accès aux prêts. Est-ce que c'est possible avec la crypto-monnaie ? Oui, je réponds rapidement, oui. C'est possible avec la crypto-monnaie. Il faut savoir que la crypto-monnaie ne sort pas du système financier. C'est juste le système traditionnel qui a été traduit en un autre système, c'est-à-dire en finances décentralisées. Ça fait que tout ce qui était difficilement accessible est, aujourd'hui, grâce à la crypto-monnaie, accessible facilement. Notamment l'un des premiers produits, c'était les prêts. Aujourd'hui, dans le monde de la crypto-monnaie ou de l'industrie de la crypto-monnaie, vous pouvez avoir accès aux prêts. Tout comme vous avez accès aux prêts dans la finance traditionnelle, mais sans barrières, sans paperas, sans contraintes. Et les coûts ou les prêts sont très élevés, mais à des taux de remboursement qui sont très, très faibles, qui ne sont même pas comparables à toutes nos institutions, voilà, qu'on connaît, etc., tout ça. Nous allons marquer une petite pause et revenir. Sous-titrage Société Radio-Canada